Le bonjour et bienvenue dans cette quatrième vidéo consacrée à l'environnement Arduino. Nous allons apprendre dans cette vidéo à installer une bibliothèque tierce que vous aurez téléchargé à partir du site Adafruit, Sparkfun ou de votre serviteur. Alors toutes mes bibliothèques Arduino vous allez les trouver dans le site Google c'est comme site et enfin vous tapez IUT de Carvalho et vous arrivez sur ce site là. Pour avoir une bibliothèque, vous allez dans projet tutoré Arduino et là vous allez trouver quelques bibliothèques qui vous seront utiles dans les projets tutorés qui sont bâtis autour des Arduino. Donc la première bibliothèque s'appelle BlueBot Zip donc c'est des fichiers zippés. Donc BlueBot Zip et bien cette bibliothèque sera utile à nos amis qui feront le projet tutoré Arduino qui permettra de contrôler le petit robot BlueBot. Ensuite une bibliothèque qui peut être utile dans tous les projets qui s'appelle CheapLib en version déjà 3 toujours en fichier zip et dans ceux qui feront le projet tutoré qui consiste à faire une centrale météo vous aurez besoin de mettre en oeuvre un écran graphique et pour ça vous aurez besoin de la bibliothèque Picasso Cérial et de la bibliothèque Screen. Donc nous allons installer cette bibliothèque CheapLib 3 dont vous faites un téléchargement, voilà. Vous l'enregistrez dans un répertoire classique, le téléchargement, bah moi je vais faire un download. Voilà, ok. Voilà, il se met en place, regardons ce qui s'est passé, le téléchargement a été effectué. Nous allons ensuite dans le répertoire télécharger et là vous avez le fameux zip. Et bien ce zip vous allez le désipper d'ici. Voilà, alors pour l'instant on a le désip ici, voilà, donc vous allez obtenir un répertoire qui s'appelle CheapLib 3, d'accord ? Alors dans ce CheapLib 3 vous allez trouver 3 fichiers que sont le CheapLib 3H, donc le header, le fichier source ccp et ceci, ce sont les mots qu'il va reconnaître quand vous allez taper les mots, les objets, les fonctions, elles sont prédéfinies dans ce fichier texte, vous voyez. Et tous ces mots-là vont apparaître avec un code couleur qui est déficit en KedWord 2, KedWord 3, etc. Donc c'est une sorte de code couleur. Alors, ce répertoire CheapLib 3, vous le copiez, vous faites un CTRL-C et vous allez le copier dans le sketchbook, donc vous allez dans le projet de tue, donc vous allez dans Arduino ici et dans votre sketchbook vous avez ici tous vos projets et entre autres vous avez un répertoire qui s'appelle Libraris. Et bien vous copiez ce fichier à l'intérieur de Libraris. il sera ici, d'accord ? Donc je l'ai déjà fait évidemment. Donc vous allez trouver Jplib 3, vous allez trouver le BlueBot, vous allez trouver le Screen, vous allez trouver le Picasso Cérial. Voici toutes les bibliothèques dont vous aurez besoin. Ensuite, vous relancez, donc là on peut arrêter celle-ci, on relance le Arduino IDE. Voilà, on se met en place. Alors ça peut être un petit peu plus long, tout dépend de la vitesse de votre PC. Ensuite, quand on veut, on va demander le programme qu'on avait la dernière fois, donc on fait file, sketchbook, et là vous demandez, donc il s'appelait tuto. Voilà, vous demandez, donc vous voyez, je fais file, sketchbook, donc c'est tous mes projets dans le répertoire de travail, il s'appelle tuto. Et là, vous retrouvez le petit projet que vous aviez en œuvre la dernière fois. Alors, maintenant vous voulez importer dans ce sketch la bibliothèque qui est contenue dans son répertoire. Pour ça, vous allez dans Tools, dans Sketch, 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 Include library, et là, tout simplement, il doit reconnaître votre bibliothèque. Donc, vous descendez, vous descendez, vous descendez, vous descendez, encore un petit peu, encore un petit peu, et vous voyez ici, dans les contribues, vous voyez apparaître ici, une librairie qui s'appelle Chip Lib3. Vous cliquez dessus, et automatiquement, il vient de importer cette bibliothèque. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bibliothèque ? Alors, pour ça, on va aller voir ce qu'il y a dedans. On peut partir avec un petit navigateur, voilà, on va dans Arduino, on va dans Librarie, on va dans Chip Lib3. Alors, attention les amis, si vous modifiez un de ces deux vichiers-là, les choses peuvent se passer bizarres. Donc, vous pouvez bien sûr les consulter, mais si vous faites une modification, il faut que cette modification fonctionne. Donc, sachez ce que vous faites. Alors, je ne vais pas ouvrir le CCP, ça va vous faire peur, je vais juste ouvrir le header, donc le fichier d'entête. En fait, c'est une sorte de mode d'emploi de votre bibliothèque. On va l'ouvrir avec un petit éditeur de texte, voilà. Alors, ici, vous allez trouver tous les objets que j'ai créés. Donc là, je lâche, je passe, je passe, je passe, je passe, ça c'est pour faire du son. Et on va trouver les fameuses classes. Lorsqu'on crée un objet, eh bien, pour créer un objet, il faut un plan. D'accord ? Quand on construit un objet, en général, on part d'un plan. Eh bien, le plan en informatique d'un objet s'appelle la classe. C'est ce que vous voyez ici, classe. Et cet objet s'appelle Digital Out. Donc, c'est un objet qui va pouvoir mettre en sortie, une sortie à l'état haut ou à l'état bas. Sans passer par les pin modes, sans parler par les Digital Bright. Donc, j'ai fait un objet générique qui permet de créer un objet de type Digital Out, donc en sortie numérique, qui sera à l'état haut ou à l'état bas. Sans se prendre la tête à faire des pin modes, des Digital Bright et des Digital Bright. D'accord ? Alors, pour créer un objet, il faudra définir sa classe. Eh bien, sa classe est déjà définie. Ensuite, on peut avoir des fonctions publiques. Donc, vous avez le droit de les appeler. Ou des fonctions privées ou protect. Ou là, vous n'avez pas le droit de les appeler. Donc là, je ne veux pas trop rentrer dans le sujet. Si vous voulez en savoir plus, allez sur Internet, prendre des tutos sur les objets et sur les classes. Vous verrez, il y a des sites très bien faits. Donc là, je vous invite à aller regarder un petit peu plus près. En tout cas, pour créer un objet, il faut ce qu'on appelle un constructeur. Eh bien, le constructeur s'appelle, a le même nom que l'objet. Vous voyez, Digital Out est un constructeur qui permet ensuite de construire le fameux objet. De quoi il s'attend ? Il s'attend à savoir sur quelle broche vous allez brancher votre objet Digital Out. On a une fonction Begin, qui permet de paramétrer l'objet Digital Out. Ensuite, le virtual, là je n'en parle pas, c'est le destructeur. Ensuite, on a une fonction qui permet d'écrire, donc Write. Il attend soit un 0, si vous voulez mettre un 0, soit un 1, si vous voulez mettre un 1. Et une fonction pour lire l'état précédent de votre objet. Et on pourra aussi définir l'opérateur en C++. On peut définir de nouveau par l'opérateur, entre autres le égal. Donc là, je ne veux pas trop m'attarder, on va juste utiliser la chose. Donc voilà, il y a un objet qui s'appelle Digital Out. On donne la broche sur laquelle vous voulez travailler. Une fonction essentielle qui est la fonction Begin, qui sera appelée donc le Setup. Et une fonction membre qui s'appelle Write, pour écrire, soit 1, soit 0. Et bien, utilisons un tel objet. Donc là, on revient à notre objet ici. On va créer notre objet. Donc on peut créer des objets soit statiques, d'accord ? Donc c'est le compilateur qui gère la mémoire, soit de façon dynamique. Et ça, vous aurez besoin d'objets dynamiques lorsqu'on ferait les écrans TFT, quand vous utiliserez Biotech Picasso Cérial et Screen. Donc là, actuellement, on va faire des objets statiques. D'accord ? Donc un objet statique, c'est géré par le compilateur, la mémoire en tout cas. Mais je ne peux pas détruire ces objets. D'accord ? Alors que les objets dynamiques, c'est moi qui les crée. C'est moi qui va allouer, qui va demander au compilateur de m'allouer de la mémoire pour y placer mes objets. Mais à contrario, je serai obligé de libérer les ressources utiles pour les rendre ensuite à l'OS. Donc ici, je vais créer un Digital. Out. On l'appelle comment ? Oh, ne changeons pas les termes. On va l'appeler LED. Underscore 13 pour vous rappeler qu'elle est sur la part de 13. Et il s'attend à quoi ? A ce que vous lui passiez, la pin numéro 13. Alors on va faire un petit peu de ménage, sinon ça va compliquer un peu les choses. Je vais virer tout ça. Donc là, je viens de créer un objet de type Digital.Out. Je l'appelle LED.Underscore 13. Et je lui passe le numéro sur lequel je veux coller ma LED numéro 13. Ici, je n'ai plus besoin de faire des pin modes. Mais par contre, il faut que je fasse un LED.Underscore 13.Begin. En effet, je dois paramétrer mon objet LED.Underscore 13. Dans la boucle infinie, on peut laisser le texte, si vous voulez. Là, maintenant, ce n'est plus des Digital.Write. Il faudra faire quoi ? Il faudra faire LED.Underscore 13.Write. Comme écrire. On l'écrit à 1, si on veut qu'il soit à l'état O. On va attendre 150 secondes. Ici, on va attendre. On va attendre. Et puis ensuite, 150 secondes. Donc, je disais. Puis, on va faire LED.Underscore 13. C'est mon objet. Je fais un Write. 0. Alors, vous allez me dire. Mais c'est quoi l'avantage d'utiliser un Digital.Write, un Digital.Out, au lieu de créer, de faire un pin mode et de faire des Digital.Write, Digital.Write. Eh bien, à la limite, c'est pareil. C'est comme vous voulez. Sauf que le fait d'utiliser un objet Digital.Out, eh bien, on n'a pas besoin de dire aux gens ce qu'ils ont besoin de savoir à l'intérieur de cet objet. Il suffit de le prendre, de prendre les fonctions membres et d'écrire et de lire ce qu'on a besoin. Donc, on va compiler les choses. Donc, CTRL-S pour sauvegarder. CTRL-R pour compiler. Ah oui, j'ai viré le CMP. Donc là, je suis obligé de le virer ici aussi. Bon, allez, je vais virer tous les Serial Print. On va juste... Voilà, on va virer ça. CTRL-S, CTRL-R. Voilà. Donc, théoriquement, le programme que vous avez devant vous va faire la même chose qu'un PidMod et un DigitalWrite. C'est une autre façon de programmer et d'utiliser des objets que vous avez créés vous, que vous avez téléchargés d'Internet. D'accord. Ensuite, un petit CTRL-U. Voilà. Et théoriquement, si tout se passe bien, ici, vous voyez, ma petite LED fonctionne de la même façon. Alors, on va changer la période pour que vous vous rendriez compte qu'on a changé le programme, que ce n'est pas tout à fait le même programme qu'on avait tout à l'heure. Alors, je change juste la période de mise ON, vise OFF. Un petit CTRL-R, un petit CTRL-U. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle nous dit ? Eh bien, elle nous dit qu'elle clignote de plus en plus vite. D'accord ? Alors, la prochaine fois, on verra une autre fonction de cette bibliothèque, qui est le SoftTimer. Merci de votre écoute et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501